En 2022, l'eurosystème, qui regroupe la Banque Centrale Européenne et les banques centrales nationales de la zone euro, a pris une série de décisions pour normaliser la politique monétaire. L'objectif est de ramener l'inflation à 2% à moyen terme. Les achats d'actifs pesaient sur les taux d'intérêt et contribuaient à l'inflation. Le programme d'achat d'urgence face à la pandémie, le PEP, a été interrompu en mars 2022 et le programme d'achat d'actifs plus anciens, dit APP, a été arrêté le 1er juillet. L'eurosystème a ensuite commencé à relever ses taux d'intérêt directeurs. Il s'agit des taux d'intérêt appliqués aux banques commerciales pour emprunter ou placer des liquidités. Le principal taux directeur, c'est-à-dire le taux de la facilité de dépôt, a été relevé à chaque réunion des gouverneurs depuis juillet. Il est passé de moins 0,5% au début de 2022 à 2% à la fin de l'année. L'eurosystème a aussi décidé de lever les conditions particulièrement avantageuses qui s'appliquaient à ces prêts aux banques à plus long terme. Dès novembre, les conditions de ces opérations ont été davantage alignées sur la hausse des taux d'intérêt. En conséquence, le coût de financement des banques a augmenté et elles ont commencé à rembourser leurs prêts avant leur date d'échéance. Grâce à ces remboursements anticipés, le bilan de l'eurosystème a commencé à diminuer. En décembre, l'eurosystème a annoncé qu'il allait diminuer la taille de son portefeuille d'obligations. Pour atteindre cet objectif, une partie des remboursements des titres arrivant à échéance ne seront plus réinvestis. La normalisation de la politique monétaire a fait augmenter rapidement les taux bancaires sur les prêts aux ménages et aux entreprises. Au début de l'année 2022, ils étaient légèrement supérieurs à 1%. A la fin de l'année, ils se situaient en moyenne autour de 3%. L'augmentation des taux devrait permettre de ramener l'inflation autour de 2%, l'objectif de l'eurosystème.